M.C. Apolline Matin Expliquez-nous, il est 7h53 Expliquez-nous Expliquez-nous Nicolas Poincaré La Grande-Bretagne fait face à une vague de grèves sans précédent qui va même perturber les fêtes de fin d'année. C'est la question des salaires qui est au centre de ce mouvement social. Oui la question des salaires qui sont rongés par l'inflation. Les prix ont augmenté de plus de 11% officiellement sur un an mais en ressenti c'est beaucoup plus parce que les prix de l'alimentation par exemple ont grimpé de 16% et surtout les prix de l'énergie le gaz et l'électricité ont explosé plus 100% et le résultat est là, les Anglais sont en train de craquer. Presque tous les secteurs sont concernés. Oui les transports d'abord, les cheminots ont multiplié les arrêts de travail depuis l'été dernier mais les syndicats appellent maintenant à 8 jours de grève consécutif les bagagistes de l'aéroport d'Israult vont débrayer pendant les fêtes le personnel de sécurité d'Eurostar aussi les douaniers s'y mettront le 24 décembre, les personnels des autoroutes aussi. Autrement dit si vous comptez vous rendre en Grande-Bretagne pour les fêtes, ça risque d'être compliqué que ce soit en avion, en train ou en voiture Les infirmiers et les infirmières ont également voté la grève. Oui, ils sont plus de 100 000 dans une cinquantaine d'hôpitaux à vouloir cesser le travail jeudi puis de nouveau la semaine prochaine et cela, ce n'était tout simplement jamais arrivé le Royal College of Nursing le syndicat des infirmières a été créé pendant la première guerre mondiale et depuis plus de 100 ans il n'avait jamais appelé ses adhérents à faire grève. On estime que le salaire réel des infirmières a baissé de 20% depuis 2010, ce qui évidemment est une perte de pouvoir d'achat considérable un quart des hôpitaux anglais ont dû mettre en place des banques alimentaires pour aider leurs employés du côté des enseignants, une étude menée par le principal syndicat auprès de ses adhérents indique que 72% d'entre eux disent avoir réduit leurs dépenses alimentaires. On parle donc d'un pays où les profs et les infirmières peuvent avoir du mal à se nourrir alors que ce pays est la cinquième puissance économique dans le monde. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Alors ça fait 15 ans que les choses tournent mal, la crise financière de 2008 a été plus violente en Grande-Bretagne qu'ailleurs la politique d'austérité qui a suivi pendant 6 ans sous David Cameron a été douloureuse et puis il y a eu le Brexit le Covid et aujourd'hui la crise énergétique qui touche l'Angleterre plus que les autres parce que la moitié du pays se chauffe au gaz et l'autre moitié se chauffe à l'électricité produite avec du gaz. Ajoutez un mauvais système de protection sociale des riches très riches, des pauvres très pauvres et voilà comment on arrive à ce mouvement de colère. Comment réagit le gouvernement Nicolas ? Avec fermeté pour le moment des augmentations de 5% sont proposées dans la plupart des secteurs de la fonction publique alors que les salaires sont souvent bloqués depuis 2010. Le premier ministre Richie Sunak affirme que donner raison aux salariés alimenteraient la spirale de l'inflation. Il refuse donc de négocier et il prévient qu'il fera appel à l'armée s'il le faut, l'armée pour remplacer les ambulanciers ou les grévistes. Les anglais qui ont un rapport quand même assez particulier avec la question de la grève. Oui, un rapport très passionné parce qu'ils ont connu des épisodes d'une grande violence et d'une grande tension. À l'hiver 1979, un immense mouvement de grève avait paralysé, il y avait paralysé le pays, il y avait eu des pénuries alimentaires, Londres croulé sous les ordures qui n'étaient plus ramassées. Les grévistes demandaient des augmentations de salaire pour faire face à l'inflation, exactement comme aujourd'hui mais à l'époque ils avaient gagné. Seulement 5 ans plus tard, une longue grève a éclaté dans les mines au début des années 80 et de très nombreux secteurs ont fait grève par solidarité avec les mineurs. Le mouvement a duré un an, il y a eu 20 000 blessés dans des affrontements avec la police, 11 000 arrestations à la tête du pays, il y avait Margaret Thatcher et la dame de fer n'a rien lâché. Cette grande grève a traumatisé le pays depuis, les anglais sont donc très partagés sur la question de la grève et sur la question des syndicats. Pour l'instant à ce stade, les sondages indiquent que les anglais sont plutôt favorables au mouvement actuel. Les explications de Nicolas Pincaré, que vous retrouvez non seulement tous les matins à 7h50 à la radio mais bien sûr en podcast sur l'appli RMC. Il est 7h57. ... ... ... ... ...